MUSIQUE Poissons et ascendants, Poissons voici vos prévisions, votre horoscope pour cette année 2020, une année de projet. MUSIQUE Effectivement ça, les projets, ils ne vont pas manquer. Les projets, mais aussi les espoirs, tout ce qui concerne l'avenir va être mis en vedette par la présence de trois planètes dans ce secteur de projet, qui pour vous Poissons est géré par le Capricorne. Donc nous aurons Jupiter, planète de chance, Saturne, planète de stabilité, et Pluton, planète d'approfondissement. Tout ça va vraiment faire de vous le signe peut-être le plus intéressant de cette année, dans la mesure où en plus de ça vous aurez des idées. Bon c'est vrai qu'un projet il y a toujours une idée à l'origine, mais vous aurez des idées qui parleront aux autres, et qui seront furieux d'ailleurs de ne pas y avoir pensé avant vous. Mais donc il faudra partager tout ça et ça, ça peut être le problème, c'est que vous êtes quelqu'un, en général vous n'osez pas dire, vous n'osez pas vous imposer, sauf si vous avez un ascendant qui va, qui pète, qui pète tout, Bélier, Lion, Sagittaire, voilà, ce sont des ascendants où je n'ai pas de conseils à vous donner en ce qui concerne l'audace. Mais le vrai poisson, il est plutôt timide, il est plutôt traqueur, et donc il faut vous forcer. Mais je pense qu'il va y avoir quelqu'un, quelqu'un qui va vous servir de guide, je dirais presque un mentor si vous êtes jeune, en tout cas vous aurez quelqu'un à côté de vous qui va vous donner des conseils extrêmement judicieux pour mener vos projets à bien. Et ce quelqu'un aura les mêmes intérêts que vous. Ce ne sera pas du tout, comment dire, de la manipulation comme ça a pu être quand vous aviez Neptune sur votre soleil. Bon, elle va y être, mais pas, ça y est les deux premiers décans, c'est plus ou moins terminé, c'est surtout le troisième décans qui va recevoir Neptune, et encore cette année elle sera en bon aspect donc avec Jupiter, avec Pluton, avec Saturne, donc je ne pense pas que Neptune va vous faire sortir de votre cadre, ou créer de la dépendance, etc. Vous pourrez, vous aurez de quoi lutter, vous aurez de quoi comprendre ce qui se passe et peut-être ne pas rentrer dans ce problème de dépendance que peut créer Neptune. Toujours est-il que, donc voilà, faites des projets, ayez des idées et partagez-les sans avoir peur du jugement des autres. MUSIQUE On va parler maintenant de votre activité quotidienne, de votre forme, de votre énergie, tout ça étant représenté par Mars. Alors il va se passer quelque chose d'un peu spécial dans l'année, dans la mesure où à partir du mois de juin, Mars va d'abord passer en mai dans votre signe, ce qui va vous donner la pêche, mais après elle va rentrer en bélier. Et le bélier, qui est à côté de votre signe, est son domicile. C'est là où elle est la plus offensive, la plus forte, la plus puissante. Et elle y rentre donc le 28 juin et elle va y rester jusqu'à début 2021. Donc elle va passer plus de 6 mois en bélier, ce qui augure d'une période où vous allez vous battre pour gagner de l'argent et pour en gagner plus. Vous serez, vous aurez un objectif, vous serez fixé sur cet objectif et cet objectif, ce sera de faire de l'argent. Ou alors de vous battre aussi pour conserver quelque chose. On peut se battre pour ou contre. Vous pouvez vous battre effectivement pour conserver quelque chose qui vous appartient et qu'on veut vous enlever. Je ne sais pas, un bien que vous partagez avec des frères et sœurs et ils veulent vous sucrer votre part. Je dis ça, mais ça peut être autre chose. Donc il y a une notion de combat obligatoirement et de combat pour garder ou pour défendre quelque chose qui vous appartient. Ça peut être une personne aussi qui veut s'en aller, qui veut vous quitter et donc vous allez vous battre très efficacement pour qu'il ou elle reste avec vous. Et je pense en particulier donc à ceux du 3e des camps qui vont recevoir la visite de Neptune à partir de cette année et qui peuvent effectivement voir une situation s'effilocher, vous voyez, pourrir un petit peu. Mais bon, je vous dis vous avez des armes pour vous défendre dont justement Mars. Alors Mars elle va être un petit peu, ça va être délicat la fin de l'année, le mois de décembre, parce que Mars va faire dissonance avec les trois planètes qui sont à la fin du Capricorne. Donc Jupiter, Neptune, Pluton et Saturne. Donc il pourrait y avoir un conflit armé quelque part, une peur peut-être éventuellement d'une guerre quelque part. Pas chez nous, je ne pense pas. Ça peut être aussi, bon, bien évidemment, une catastrophe naturelle parce que bon, bien sûr, on n'est jamais à l'abri de ce genre de choses. Mais bon, ne vous faites, commencez pas à vous faire du souci pour ça parce que c'est d'abord, c'est en toute fin d'année et ensuite ça ne vous concernera probablement pas directement. MUSIQUE On va terminer avec l'amour, les amours. Et cette année, eh bien Vénus va faire une boucle, elle va s'arrêter dans le signe des Gémeaux. Alors c'est le signe de la famille, donc de la maison, du passé et il y a plusieurs interprétations parce que c'est un signe mutable, c'est un signe double. Donc on peut interpréter ce transit de Vénus qui va durer du mois d'avril au mois d'août quand même. Et donc qui peut vous faire, vous donner envie de retourner avec quelqu'un que vous avez quitté ou de faire revenir quelqu'un qui est parti. Il y a une notion de, on veut rattraper le passé, on a la nostalgie de ce passé, on a vraiment envie, besoin de retrouver quelqu'un qui est parti. Bon, c'est une des interprétations. Mais on peut aussi rencontrer quelqu'un ou revoir quelqu'un qu'on a connu dans le passé, avec qui il n'y avait pas eu forcément d'histoire, qui ne vous plaisait peut-être même pas tant que ça à l'époque et qui, eh bien que vous verrez sous un nouveau jour et qui peut tout d'un coup prendre votre cœur et vous donner envie de lui donner votre cœur. Alors bon, si vous êtes en couple, c'est autre chose qui va se passer bien évidemment. Alors vous pouvez accueillir quelqu'un chez vous pendant quelques mois pour une raison ou pour une autre. Un frère ou une sœur qui est entre deux maisons, entre deux jobs ou deux passages avant de repartir ailleurs. Il y a quelqu'un qui peut habiter chez vous pendant quelque temps, c'est de l'ordre du possible. Il y a également, bon, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit vraiment un secteur de rencontres nouvelles. Je pense que c'est plutôt le passé qui revient dans le présent. Maintenant, vous pouvez aussi avoir acheté un bien, une maison, un appartement, quelque chose. Et avec Vénus, eh bien on a la notion de décoration, que vous allez vous amuser à décorer, ou même à redécorer l'endroit où vous habitez, ce ne sera peut-être pas forcément quelque chose de nouveau. Vous savez avec Vénus, il y a toujours du plaisir quelque part, il y a du plaisir dans ce qu'on fait, il y a du plaisir avec l'autre évidemment, mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment le plaisir dans tous les domaines de la vie, dans celui de la bonne chair, de la bonne cuisine aussi par exemple, ça peut... Je veux dire tout ce qui vous fait frissonner est sous la domination de Vénus. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente année. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr vous pouvez acheter mes petits bouquins, signe par signe, ou alors le gros avec les 12 signes. Vous pouvez aussi aller sur le site rtl.fr ou appeler le 3210, ou aller sur le site du figaro tv magazine. Et je vous rappelle que vous pouvez nous demander une consultation à Zoé et à moi en écrivant sur info.com. Bonne année encore! Sous-titrage Société Radio-Canada